Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Da'iman fqanate najahkom Flu modul gestion de la relation client Donc liyoum hna f la deuxième vidio Dian le modul Flu vidio li qabalifna l'historique de la GRC Le contexte d'apparition Arifna aydan la définition Les objectifs de la GRC Ou les domaines fin kattabaq la GRC Ou aakhir haja kina chafna Ia la dimarche de la GRC Bax chafu jamia li vidio wat li qabal Rax kinkhli liukom li liyan di al playlist Fla description Gher kili kiwali Gadi atakou jamia li vidio wat di al le modul Ou btartib Donc liyoum sha Allah Ygadin chafu l farq bin le marketing de masse Oul marketing relationnel Les enjeux de la GRC Et les outils de la GRC Donc abdaw le cours diana Ygadin chafu awalan kif mas ba qutlikum L farq bin le marketing de masse Ou le marketing relationnel Le marketing Ygadin chafu ak nsouq Ygadin chafu ak serogwali Ygadin chafu ak taşouuk Aupra dune klientel Ygadin chafu ak thul Markeating de masse Ygadin chafu ak ne 물ir Ygadin chafu ak ygadin chafu ak touwali Ygadina chafu ak kini kinyadin chafu ak tangati Yawni chafu ak구� xafu ak chafu ak energyu k decreman Le marketing de masse est le marketing produit On s'intéresse à le produit On va s'intéresser à ce produit On va s'intéresser à ce produit qui n'a pas été fait à ce qui nous ont donné Pour le client Alors le marketing relationnel qui a été fait à l'alliance de la société avec le client On va s'écrire le marketing client Le hédif C'est qu'on va s'écrire le client et qu'on va s'écrire le produit Si on s'écrive le client on va s'écrire le produit On va s'écrire le 1-to-1 Il va s'écrire le marketing relationnel le client le client ou le 1-to-1 le marketing relationnel Il va s'écrire le marketing la différence entre le marketing de masse ou le marketing produit et le marketing 1-to-1 ou le 1-to-1 donc nous devons connaître tout le mot pour ne pas avoir le mot Alors Dans le marketing de masse il y a 4 B C'est dans le module c'est le marketing qui est le 4 B Le produit, le prix, la place ou la publicité ou la communication Donc ce sont les 4 P qui est le marketing produit C'est-à-dire qu'on a dit le produit C'est-à-dire que c'est le produit qui est réellement Aïdant, c'est-à-dire le prix, la place, la distribution La distribution de la produit Et la publicité, la communication auprès de ma clientèle Le marketing relationnel est-à-dire les 4 C C'est-à-dire que le client, c'est-à-dire qui sont actually également Le client qui est un peu le centre de la santé Ma plus le prix, une action avec les clients C'est-à-dire que leoul à cette fonctionnalité La confort du client, c'est-à-dire qu'il va dingen qu'il quantité La communication, pas de� Mode C'est-à-dire qu'ils sont allés à la promotion Donc dans le marketing de ma schon 1 et 4 P et dans le marketing client, pour le marketing demand 1, il 4 C D'accord ? D'abord, nous voyons voir la différence entre le marketing de masse et le marketing relationnel. Dans le marketing de masse, il y a un client moyen, anonyme. J'ai envie de faire une étude ? Non, je vais faire une étude générale et un moyen. Mais dans le marketing relationnel, il y a un client individual, un client profil. J'ai une étude de profil des clients, j'ai une étude de marketing de masse, une étude global. Mais dans le marketing relationnel, il y a un client individual. J'ai envie de faire un détail de la personnalité ou de profil. Il y a un produit standard. Il n'est pas une fieuse de la population. Il y a un produit personalisé. Il n'est pas un client qui veut. Dans le marketing de masse, il y a un produit de masse, c'est le marketing de masse pour un 1,000 empresa. Mais dans le marketing relationnel, il n'est pas un produit plus personnel. Il y a une production personnel, c'est un client qui veut. Il y a un publicité de médias sur la webpage sur la page. Il y a une publication des médias sur la page. Dans le marketing relationnel, il y a un message individual. C'est ce que j'ai vu sur le client, c'est un message ou un publicité Et dans le marketing de masse, c'est une promotion de masse C'est une promotion qui n'est pas le tout Dans le marketing de masse, c'est un simulant personnalisé C'est un des enfants qui ont des enfants Dans le marketing de masse, c'est un publicité standard Avec les mensages ou emails, c'est un simulant personnalisé Et ce sont les messages à la marketing de masse, qui ont des sens unique Si vous voyez que une personne de 000 sur le client, c'est un sens unique C'est un sens unique, c'est une personne qu'elle contient Mais dans le marketing d' masse, c'est un message interactive Par exemple, si vous avez un mail, vous pouvez vous répondre et vous pouvez vous répondre C'est l'interaction entre les clients et les clients Dans le marketing de Masque, on peut choisir une part de marché C'est ce qu'on peut choisir Ici, on peut choisir une part de clients C'est ce qu'on peut choisir avec les clients Dans le marketing de Masque, l'hadef de nous est la conquête de clients On cherche toujours à conquérir de nouveaux clients Cela veut dire qu'on peut gérer beaucoup de clients Alors que dans le marketing de 1-to-1 ou dans le marketing de clients On va surtout à la fidélisation des clients Je ne pense pas qu'on peut choisir beaucoup de clients Mais on a surtout à la fidélisation des clients On va surtout à la fidélisation des clients Donc, ce sont les différences entre le marketing de Masque Et le marketing de Masque Le marketing de Masque est le produit Qui est le produit standard Mais dans le marketing de Masque, il y a tout de suite Et tout le monde est personnalisé A l'hissab le profil de clients Donc, d'abord, on va faire les enjeux de la GRC On va surtout à la fin des avantages de la GRC Avec l'entreprise et le client Alors, pour l'entreprise, augmenter le CA Le chiffre d'affaires, la part de marché et le bénéfice Alors, on va juste à changer de la GRC Et tout le monde On va aussi à l'entreprise et à laèzy On va aussi à faire l'âge et à la haute de la GRC Et aussi, on va mettre les coûts de commercialisation Ensuite, je vais choisir une طaleure en carrière des clients 2. 3. 5. 8. 9. 10. 9. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. On va voir les avantages au client Le client qui s'affiche d'une offre personnalisée C'est un produit qui est un produit adapté à son besoin Si on est personnalisé, il s'affiche d'un besoin Il s'affiche d'une offre personnalisée On va bénéficier de promotion et de réduction Je vais faire des relations avec les clients J'ai trop de sociabilité J'ai très puissance de les familles J'ai pas pu faire des promosions J'ai pu faire des restrictions J'ai pu faire des relations J'ai pu faire des relations J'ai pu être écouté J'ai pu être écouté Le client qui s'appelecerait avec les clients J'ai pu les rencontrer avec les clients J'ai pu faire des relations J'ai pu faire des relations sur Internet En temps réel Les clients qui s'affichent leur demande on peut se réagir, on peut se réagir, on peut se réagir, on peut se réagir, on peut se réagir le même jour. Donc le client qui écoute, on peut se réagir. Donc ce sont les enjeux de la GRC, que ce soit pour l'entreprise ou pour le client. D'abord, on va voir les outils de la GRC, donc l'adouette qui est la GRC. La première chose est l'automatisation de la force de vente, la force de vente, les commerciaux, les vendeurs de la chaleur, on peut se réagir. On peut avoir une force de vente automatique. Si on peut avoir des logiciels ou des centres d'appel, on peut avoir des services clients et on peut avoir des demandes de beaucoup. On peut avoir des demandes de clients. Donc on peut avoir des commerciaux physiques, les gens qui ont réagir, une force de vente automatique. On peut avoir des applications qui sont un assistant technique qui sont un produit sans un robot, qui ne sont pas une personne physique. On peut avoir des compétences et de la force de vente qui nous avons. Les gens qui ont réagir avec nous, on peut avoir des compétences. On peut aussi dire la création d'argumentaires et d'entretien téléphonique. Mais on peut faire un service client qui m'a dit qu'on va avoir des demandes, des appels, donc on peut avoir des arguments. On peut aussi avoir des arguments qui ont réagir. Et on peut avoir des compétences et des clients qui ont réagir. Et on peut aussi avoir des questions en cours. Dans un eau des compétences, on peut aussi arriver à des clients qui ont réagir. On peut avoir des arguments qui ont réagir. On peut aussi avoir de l'argumentaire qui est ce qu'ils vont nous intéresser. Il faut avoir des arguments qui ont réagir avec le client. Donc nous avons des reportings et le tableau de bord. Dans ce domaine, nous avons des outils de mesure d'efficacité de la force de vente. La force de vente, c'est-à-dire les objectifs de la force de vente, c'est-à-dire les objectifs de la force de vente. Nous avons aussi la gestion du service client. Le service client, c'est-à-dire un service après-vente, le traitement des réclamations, les entretiens des produits. Nous avons aussi l'entretien de la force de vente, les objectifs, les objectifs et les objectifs. Nous avons aussi l'utilisation des services client. Nous avons aussi l'automatisation des campaign marketing. Nous avons aussi l'utilisation des marchés par Internet. Nous avons aussi l'utilisation par Internet. N'utilisation par Internet des recherches de venteurs qui vouloignent pour les gens qui veulent négler ça. Nous avons aussi l'utilisation des grc. C'est l'utilisation des grc. Nous avons d'utilisation des grc. Et nous avons une voie de grc. Donc celles sont les grc. C'est l'utilisation des grc. C'est l'utilisation des grc. C'est l'utilisation des grc. Sous-titrage ST' 501